Dans cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer de l'hydrolyssate de poisson. C'est un engrais microbien que vous pouvez fabriquer avec du poisson ou des déchets de poisson. Cet engrais aide à régénérer le sol avec des microbes et des minéraux. Il fournit des nutriments vitaux aux plantes, augmentant ainsi la qualité des cultures et leur rendement. Aujourd'hui, nous allons suivre une même méthode en cinq étapes faciles que LifeWorks utilise pour former les formateurs qui travaillent avec les petits agriculteurs. Nous fabriquons un puissant engrais liquide appelé hydrolyssate de poisson. Il est facile à faire et une fois que vous aurez les résultats, vous le ferez avant chaque saison de plantation. Étape 1. Se préparer. Pour l'équipement, vous aurez besoin d'un seau de 20 litres, un couteau et une planche à découper, un bâton pour mélanger, un filet pour couvrir votre seau, une ficelle ou autre chose pour attacher le filet au seau. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un kilo de poisson ou de déchets de poisson, un litre de mélasse de canne à sucre et trois litres d'eau. On va faire cinq litres d'engrais. Un agriculteur possédant plus ou moins un demi-hectare a besoin d'un litre pour une saison de plantation. L'engrais est prêt après deux à quatre semaines selon le climat. Dans les pays chauds, cela prend normalement deux semaines. La préparation de l'engrais prend normalement environ une heure. Le reste du temps est consacré au processus de fermentation dont les microbes ont besoin pour se multiplier. Étape 2. La fabrication C'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est hacher votre poisson en tout petit morceau. Vous pouvez utiliser tout type de poisson. D'après mon expérience, plus le poisson est petit, mieux c'est. C'est moins coûteux, c'est plus facile à hacher et lorsque vous terminez, il y a beaucoup moins d'arêtes dans votre engrais. Je vais maintenant mélanger mes trois ingrédients dans un saut en plastique de 20 litres. D'abord, je vais mettre le poisson. Ensuite, je vais mettre la même quantité de mélasse. Enfin, je vais ajouter trois parts d'eau. Voici une part d'eau. Une deuxième part d'eau. Et voici une troisième part d'eau. Pour répéter, une part de poisson, une part de mélasse et trois parts d'eau. Une fois dans le saut, je vais mélanger et couvrir avec le filet et attacher le filet comme ceci. Je vais maintenant laisser fermenter pendant deux à quatre semaines. Après la fermentation, il sera prêt à être filtré. Étape 3 Comment diluer? Pour l'utiliser, il faut le diluer dans de l'eau. Pour une jerry-cane d'eau, Il faut deux bouchons. Vous pouvez stocker le reste dans une bouteille d'eau vide. Et l'utiliser l'année suivante. Étape 4 Comment l'utiliser? Maintenant que nous avons dilué l'hydrolysate de poisson, nous sommes prêts à l'utiliser. Nous faisons cela cinq fois par saison. La première fois, lors de la préparation du terrain, nous l'aspergeons sur le sol. La seconde fois, pour préparer les graines, nous les faisons tremper dans de l'hydrolysate de poisson dilué pendant une nuit, pas plus de 12 heures. La troisième fois, lorsque nous voyons les petites plantes ou les semis, nous appliquons à nouveau l'hydrolysate de poisson. La quatrième fois, lorsque nous voyons les premières fleurs et enfin, lorsque nous voyons les premiers signes de récolte comme des petits fruits ou légumes sur les plantes. Pour l'appliquer sur les plantes en croissance, nous pouvons l'asperger sur les plantes soit en utilisant un balai à herbe, soit en utilisant un pulvérisateur à dos, ou simplement en l'aspergeant autour de la tige de la plante. Étape 5 Test des engrais L'agriculture consiste à découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chez LifeWorks, nous formons des agriculteurs et des formateurs pour tester l'action des engrais microbiens sur les cultures. Nous vous suggérons de mettre en place une parcelle d'essai pour voir la différence que font les engrais et le compost. Vous pouvez également télécharger une fiche de collecte de données sur notre site Web. Aujourd'hui, nous vous avons montré comment fabriquer un engrais microbien à partir de poissons. Regardez nos autres vidéos pour voir comment vous pouvez améliorer le rendement de vos cultures, avec d'autres engrais microbiens et un compost organique prêt en 18 jours.